C'est dans cette ambiance que le premier ministre est arrivé au parciel Zasini-Dakar. Amadouba a été accueilli en fanfare à cette rencontre. Rencontre pour, dit-il, s'adresser à la jeunesse de son pays. La jeunesse incarne la détermination. Lui, ensemble, nous allons poursuivre la mise en œuvre du plan sénégal émergent. Pour plus d'infrastructures, mais pour plus d'emplois. Pour une jeunesse informée. Ce sont plusieurs associations de jeunes établis dans diverses localités de la capitale qui ont assisté à cette manifestation. Ces organisations s'engagent à soutenir le candidat de la coalition Beno Bocacar pour l'élection présidentielle de 2024. Fiche 117. Le candidat qui choisit la transformation structurelle de l'économie. Le candidat qui veut qu'on partage encore mieux les produits de notre richesse. Le candidat de la paix, de la bonne gouvernance. Le candidat déclaré de la mouvance présidentielle a décliné ses ambitions pour la jeunesse à travers des projets structurants du plan sénégal émergent. Amadouba entame dès ce jour la conquête du Sénégal pour une victoire à l'issue de l'élection présidentielle du 25 février prochain.